Tout est parti d'un constat macabre, une forte destruction de la végétation. Même les forêts sacrées n'ont pas été épargnées et la conséquence s'est très vite fait remarquer. Une rareté des pluies, une chaleur torride et la sécheresse gagnent tout le pays. Elle règne à mettre avec pour corollaire la famine. Nous étions dans les années 80, il fallait vite prendre une décision. Le régime révolutionnaire d'alors a eu l'ingénieuse idée d'instaurer une journée nationale, celle dédiée à la mise en terre des plans sur toute l'étendue du territoire national. Première édition, deuxième puis troisième, nous en sommes aujourd'hui à la 36e. Une journée pour repeupler le couvert végétal. Des millions de plans mis en terre, des milliers d'hectares de terre restaurés. Le bout du tunnel est encore très loin. Ce 1er juin, ce même geste banal mais salvateur de l'environnement sera réédité. Des essences mises en terre selon les zones agroécologiques. Dans le lot, beaucoup souffriront encore d'un manque d'entretien, beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, mais au finish, un travail inachevé.